Hey ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma recette du gâteau façon Kinder Pinguin. Vous allez voir qu'il est vraiment délicieux, super moelleux et facile à réaliser. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer la recette. Pour réaliser la génoise au cacao, on aura besoin de cacao amer en poudre, d'œufs, de farine et de sucre. Dans la cuve d'un robot, je commence par casser mes 4 œufs. Je vais ensuite pouvoir y ajouter le sucre et je vais fouetter tout ça au robot à grande vitesse pendant 10 minutes. Pendant ce temps, je mélange ensemble le cacao amer avec la farine. Ensuite, ce sera plus facile qu'on va devoir les tamiser dans la préparation. Notre mélange a triplé de volume, donc il est bien mousseux. On va maintenant pouvoir y incorporer délicatement, petit à petit, notre mélange de poudre en tamisant. Du coup, on prend une cuillère en bois et on essaie de mélanger le plus délicatement possible pour ne pas faire retomber le mélange. La pâte est prête. On va maintenant pouvoir la verser dans un cercle à pâtisserie et on va mettre ça au four pendant 15 minutes à 180 degrés. On va maintenant préparer la crème à la vanille, donc avec du mascarpone, de la crème liquide entière bien bien froide, de l'arôme de vanille liquide et du sucre glace. Dans un grand saladier, du coup, je viens verser le mascarpone donc bien bien froid et à l'aide d'un batteur électrique, on va venir le détendre un peu. Donc fouetter à vitesse lente pendant juste une minute, ça suffit. Donc maintenant, on va pouvoir y ajouter la crème liquide, donc bien bien froide et on va encore une fois bien mélanger. Donc là, c'est aussi le moment où on va incorporer un petit peu d'arôme de vanille liquide. Donc on aura ensuite mélangé pendant environ 5 minutes à grande vitesse. Et pour finir, on va ajouter le sucre glace et on va encore une fois bien mélanger. Donc ensuite, on va pouvoir obtenir une crème super légère et bien ferme. Donc on va pouvoir réserver tout ça au frigo. Entre temps, la génoise aura cuit et aura bien refroidi. Donc je l'ai divisé en deux cercles. On va donc pouvoir s'en servir. Donc j'ai placé le cercle à pâtisserie dans une assiette. Donc je viens mettre le premier disque de génoise. Ensuite, je prends ma poche à douille. Je viens y disposer une bonne couche de crème. Pour réaliser la petite couche craquante de chocolat qu'on retrouve toujours dans les Kinder Pingouin, vous avez juste à faire fondre quelques carrés de chocolat. qu'ensuite vous allez les étaler sur une grande feuille de papier cuisson en forme de cercle. On laisse durcir et vous n'avez plus qu'à la déposer sur votre gâteau. Ensuite, on va reprendre encore une fois notre poche à douille et on va remettre une couche généreuse de crème. J'étale bien ensuite avec une cuillère pour bien égaliser sur les bords. Et pour finir, on va pouvoir mettre une dernière couche de gâteau. On va maintenant mettre tout ça au congélateur pendant minimum 30 minutes. On va ensuite préparer une ganache au chocolat noir, donc vraiment toute simple. Dans un bol, on met 300 g de chocolat noir concassé et on va venir verser par-dessus 30 cl de crème liquide entière bien bien chaude. On laisse un petit peu reposer pour que le chocolat fonde. Et ensuite, à l'aide d'un fouet, on va pouvoir bien mélanger le tout pour obtenir une ganache bien bien brillante. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment hyper brillante, donc on va pouvoir la laisser refroidir avant de glacer le gâteau. J'ai donc déposé mon gâteau sur une grille. Donc maintenant, je vais pouvoir le glacer à l'aide de ma ganache. Et on va également lisser un petit peu le dessus à l'aide d'une spatule. Une fois qu'on aura glacé le gâteau, on va le mettre pendant une heure au congélateur et à sa sortie, on va pouvoir le décorer comme on veut. Donc moi, j'ai utilisé le reste de la crème à la vanille. Donc c'était pour un anniversaire, donc j'ai poché un 17 et j'ai mis des petits morceaux de Kinder Pingouin sur les côtés. Donc je trouve ça juste super joli. La vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada